Mesdames, Messieurs, Madame Manichemette, Madame Frédérique Noiret, Monsieur Bruno Poudzoulou, nous sommes véritablement très honorés de vous recevoir aujourd'hui ici à Berck dans le Cinos à l'occasion du Festival Cinémonde, festival qui en est sa première à Berck en tout cas, même si c'est en réalité la 11ème, cette idée de délocalisation de ce festival était pour nous l'occasion effectivement de créer un événement cinématographique important à l'échelle de notre territoire. Et puis comme Philippe Noiret était, je vais dire, la vedette principale, l'invité d'honneur de ce festival, comme vous avez fait le plaisir de nous rejoindre, vous, son épouse, sa fille, et puis Monsieur Poudzoulou, qu'on appelle aussi son fils adoptif quelque part. Voilà. En tout cas un héritier spirituel, je pense. C'est véritablement un très grand honneur que vous nous faites de venir ici, chez nous, à l'occasion de ce premier festival du Cinos à Berck. Et à cette occasion, il m'a été soufflé par nos amis de l'Amicale, des amis du cinéma de Berck. Ce serait peut-être bien, finalement, qu'il reste une trace, qu'il reste un hommage à ce personnage extraordinaire, à ce grand artiste contemporain qui était Philippe Noiret. Et bien entendu, ça s'est passé, pour tout vous dire, dans le hall de la mairie. Avec un peu, je lui dis, mais c'est génial. Bien entendu, il faut le faire. Bien entendu, cette mairie, bien entendu, il faut que quelque chose se passe autour de cet événement. Et l'idée m'est venue très rapidement de baptiser cet espace, ce hall magnifique, qui est un hall d'accueil, un hall de convivialité, destiné à tout ce qui tourne autour du cinéma, de la projection, etc. Et bien que ce hall soit honnêt de porter le nom de M. Philippe Noiret. Donc merci, merci beaucoup à vous trois d'être avec nous aujourd'hui, pour ce qui est pour nous un grand moment. Merci. Applaudissements A mon tour de lire un petit mot, compléter ce que vient de dire le Président. Merci Mme Chomette de votre présence, d'honorer de votre présence ce festival, ce 11e festival, même le premier bercois, comme le disait le Président. Merci à vous, Madame. Merci à M. Puzulu également de se joindre à nous. Je dirais que pour nous, c'est un moment fort que nous vivons autour du cinéma, parce que ce CINOS, alors CINOS, ça veut dire C-I-N comme cinéma, et O-S, c'est Opal-Sud, parce que, voilà, il est porté par la communauté de communes Opal-Sud. Donc c'est le CINOS, mais ça a un sens bien facile. Et donc on est très heureux parce que ce cinéma, ce complexe cinématographique, n'a pas un an encore. Donc si vous voulez, on est encore vraiment dans une structure qui est nouvelle, et qui cherche un peu à trouver son territoire. Et donc on est très heureux de vivre ce moment avec vous, parce que c'est une première, à Berck, d'avoir un festival du cinéma. Et donc c'est un moment très intense. Je voudrais dire qu'on est très honorés, Madame, tout d'abord parce qu'on accueille aujourd'hui, dans ce CINOS, une grande comédienne. Parce qu'on dit toujours, Madame Philippe Marais, c'est vrai, mais il faut rappeler que vous êtes une grande comédienne. Et je dirais pour les plus jeunes qui sont autour de nous, de rappeler que votre carrière a commencé, je dis ça un peu approximativement, Madame, mais a commencé avec Jean Villard. C'était la grande époque, l'époque glorieuse du TNT. Et rappeler que vous avez eu des partenaires illustres, dont Gérard Philippe. Donc vous voyez, c'est pour nous vraiment quelque chose d'immense. Voilà. Donc il faut rappeler cet aspect-là. C'est une grande comédienne que nous accueillons aujourd'hui, dans ce CINOS. Alors, je dirais qu'il faut rappeler ce que je viens de dire, que vous avez commencé une carrière illustre. Mais aussi, vous retrouvez aussi un peu, vous l'avez dit tout à l'heure, un peu de vos racines, parce que, enfant, vous alliez à Berthe en vacances. Et si vous voulez, ce qui est très émouvant pour nous, c'est que je me suis laissé dire que la pension de famille où vous étiez était à quelques pas d'ici, devant la gare routière. Et si vous voulez, c'est vraiment un étrange signe du destin, parfois des vies comme ça, qui se croisent, s'entrecroisent. Et c'est vrai que vous étiez en vacances, enfant à Berthe. Donc si vous voulez, c'est pour nous très émouvant de savoir ça. Et alors, ce qui est encore plus émouvant, ou doublement émouvant, c'est que Philippe Marais, votre époux, a aussi connu une période d'enfance à Berthe. Il a commencé sa vie à Berthe. Donc si vous voulez, c'est... Vous voyez, c'est une émotion intense pour nous de remémorer tout ça, parce que, voilà, ça donne vraiment pleinement sens à cette plaque. Ce n'est pas qu'un hommage aux grands acteurs, c'est un hommage à l'homme, c'est un hommage aussi à un parcours de vie qu'on se remémore à travers cette inauguration. Alors, je dirais également, Madame Chomad, que votre attachement à la Côte d'Opale ne s'est jamais démenti. Parce que, tout au fil des années, vous êtes toujours revenus, vous avez toujours été fidèles à cette région, à Berthe, et puis, un peu plus tard, vous touchez Paris-Place, je crois, mais vous avez toujours gardé cet attachement à la Côte d'Opale, alors pour nous, évidemment, ça nous fait chaud au cœur. Alors, comme le disait le Président, c'est tout naturellement que cet hommage, on a voulu le porter à votre mari, Philippe Marais, qui est un homme du Nord, il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'il est natif de l'île. Et puis, si vous voulez, Philippe Marais, au-delà de l'immense acteur, bien sûr que l'on sait, c'est tout simplement un homme magnifique. Et puis, il faut dire aussi qu'on a trouvé une certaine analogie de filmologie entre sa carrière et ce qu'on essaye de faire ici, au Sinos. Parce que Philippe Marais a fait des films, enfin, on va commencer à en citer, mais il a fait de très grandes productions avec des succès internationaux. Mais tout au long de sa vie, il n'a jamais oublié les films d'auteurs, il n'a jamais oublié les petites productions plus modestes, où il apportait toujours sa contribution et son talent. Et nous, au Sinos, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'il y a les grands films, les grosses productions internationales, on a en ce moment Jurassic Park, qui fait un gros succès, mais en même temps, le label à réhesser nous permet d'avoir des auteurs beaucoup moins connus. On a aussi le Festival Cinémont, pour cette première, qui nous permet aussi d'accueillir des auteurs beaucoup moins connus et pour lesquels, on espère en tout cas, que ce festival sera un véritable tremplin. Donc, si vous voulez, voilà, il y a une analogie un petit peu entre les deux. On a trouvé que c'était intéressant de le souligner. Alors, tout ça pour dire que Philippe Marais restait un homme libre, et, tout à l'heure, on aura l'occasion d'évoquer davantage de souvenirs. Comme le président, ce hall est appelé à devenir un espace d'échange, de convivialité, et je crois qu'il sera parfaitement nommé en le nommant espace Philippe Noiré. Voilà, madame, vous êtes aujourd'hui parmi nous. Sachez qu'on en est absolument ravis. Si vous revenez aussi souvent sur la Côte de Pâle, c'est certainement que vous nous aimez un peu. Alors, moi, je voulais vous dire très simplement que sachez que pour vous, vous comptez beaucoup, pour nous, vous comptez beaucoup, et que nous aussi, nous vous aimons beaucoup. Voilà. Tout simplement, je vais vous demander, Frédéric et à vous, Monique Chomet, de vous approcher de notre papillon et puis de le laisser s'envoler. Tout simplement. 5, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 1, 3, 4, 1, C'est un moment très émotionnel pour moi, c'est un peu difficile. Je veux remercier la ville de Berthe, le maire, monsieur le maire, et toutes les personnes qui ont organisé cette fête, qui ont pensé ce rôle, tout ce que Philippe aurait aimé, c'est-à-dire rassembler tous les publics, tous les âges et tous les jeunes, pour cet art qu'il adorait, qu'il s'est donné entièrement. C'était sa passion, il vivait pour ça, c'était un homme magnifique, passionnant, attachant, qui, au-delà de son métier de comédien, avait une profondeur et une exclusivité qui faisaient sa présence. Je me souviens qu'il me racontait que lorsqu'il était petit, et que sa jeune homme, un adolescent, et que sa mère, qui voyant ses résultats scolaires s'inquiétait beaucoup de son avenir, il lui disait « Qu'est-ce qu'on va faire de toi, mon fils ? » Il lui répondait « Un jour, tu seras fier de moi. » Et il a tenu sa promesse. Je voulais vous remercier parce que ça concrétise absolument tout ce qu'il aimait, et tout ce qu'il aimait dans la vie et cette réunion de tout ce public. C'est vraiment tout ce qu'il aimait. Il était vraiment ému quand il avait devant lui une salle pleine. et il disait « Toutes ces personnes, tous ces gens qui se dérangent pour venir me voir, ça m'est mieux beaucoup. » Donc vous concrétisez absolument toute sa personnalité. Merci, merci à vous.